partager mon écran. Moi aussi, j'ai oublié. Est-ce que vous voyez bien mon écran ? Oui, peut-être. Hop. Alors, attendez. Hop. Voilà. Eh bien, bienvenue à toutes et tous pour cette réunion d'informations sur le programme Actis, l'appel à projet de 2022 et donc la troisième année du programme Actis. L'ordre du jour, je pense que tout le monde a entendu, mais on va prendre une vingtaine de minutes pour présenter nos structures et le programme Actis et en tout cas vous présenter le contenu de l'accompagnement et le processus de sélection. Ensuite, on aura un témoignage de Laurent Tourigny et d'Akai, qui a été accompagné par Actis en 2021 et qui viendra expliquer ce que c'est d'être accompagné par le programme Actis. Et puis ensuite, on prendra un temps pour répondre à vos questions. Et si jamais on n'a pas le temps, mais on a quand même 40 minutes pour répondre à vos questions, on vous donnera bien sûr nos coordonnées pour nous rappeler et répondre à vos questions plus individuelles. Alors d'abord, qui sommes-nous ? Je vais commencer et puis je vais donner la parole à mes collègues. Donc moi, je m'appelle Marion, Marion Barreau, je travaille chez Ronalpia, qu'on va vous présenter juste après. Et je suis responsable de programme d'accompagnement. Moi, je m'appelle Fanny, j'ai intégré l'équipe Ronalpia tout récemment pour être coordinatrice du programme Actis et donc accompagner la troisième promo du programme aux côtés de Marion et de Léa. Et donc, Léa Grugion, directrice de l'association Possible qui coporte le programme Actis avec Ronalpia et que je vais pouvoir présenter juste après, je crois. Merci Marion. Donc un mot rapidement sur nos structures puisque c'est un programme qui associe l'expertise et les réseaux de deux structures différentes que sont Possible et Ronalpia. Donc un mot sur Possible qui s'appelait Chantier passerelle auparavant, si peut-être que vous avez connu, qui est une association nationale qui vise à rendre accessible le secteur carcéral aux citoyens et aux citoyennes. Et rendre accessible pour nous, ça veut dire deux choses. D'une part, rendre accessible la compréhension de ce secteur et de ses enjeux pour changer déjà d'une part les regards sur les personnes condamnées, mais aussi sur la prison comme seule solution. Et donc ça passe pour nous par la conception et l'animation d'événements originaux de sensibilisation pour le grand public, les apéros-justices, pour les jeunes, notamment son main de justice et pour les entreprises pour démystifier ce secteur, faire découvrir la réalité pénale et carcérale, le parcours de réinsertion d'une personne condamnée et surtout les possibilités d'engagement pour les citoyens du territoire. Donc ça représente plus de 500 personnes sensibilisées en 2020 et plus de 3000 depuis 2016. Et notre deuxième axe d'accompagnement pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, c'est de rendre accessible l'engagement dans ce secteur en accompagnant notamment des porteurs et porteuses de projets associatifs ou entrepreneuriaux à développer un projet dédié à l'insertion des personnes condamnées. Donc on est en train de lancer une communauté nationale de projets justice pour favoriser le partage, la collaboration et la mise à disposition de nos outils, mais aussi grâce au programme Actis qu'on porte aujourd'hui avec Ronalpia et qu'on va vous présenter plus en détail. Et voilà, juste un mot avant sur pourquoi on a changé de nom et qu'on s'appelait Chantier Passerelle auparavant, c'est que notre association a d'abord travaillé sur une première mission qui était dédiée au développement d'une alternative à la prison, qui s'appelle la peine de travail d'intérêt général, et donc ce travail a trouvé un aboutissement en 2018 avec la création par l'État d'une agence nationale dédiée à cette peine, avec laquelle d'ailleurs on travaille aujourd'hui et donc on a repositionné un projet associatif juste à ce premier aboutissement pour faire ce qu'on fait aujourd'hui. Voilà en quelques mots sur possible, je passe la parole à Ronalpia. Pour vous présenter aussi rapidement Ronalpia, nous on est une association créée en 2013 et notre mission c'est de détecter, sélectionner et accompagner les entreprises sociales en Nouvelle-Rhône-Alpes. Donc on est présent dans les territoires métropolitains à Lyon, Saint-Etienne et Grenoble, mais également dans les territoires ruraux et périurbains, dans la Drôme, dans l'Inde, dans l'Ouest lyonnais, en Haute-Loire. Et notre mission c'est de créer des programmes d'accompagnement adaptés aux besoins et au stade d'avancement des entreprises sociales qu'on accompagne. Donc aujourd'hui on a neuf programmes d'accompagnement qui sont gratuits pour les entreprises sociales qu'on accompagne. Et pour vous donner quelques chiffres, on a accompagné depuis 2014, l'année effective du premier programme d'accompagnement, 248 entreprises sociales. Et 81% sont toujours en activité, c'est important aussi puisqu'on croit beaucoup à la force de l'accompagnement pour consolider à travers les outils qu'on nous transmet, mais aussi grâce au réseau dont parlait aussi Léa tout à l'heure. Donc voilà, la petite carte de où est-ce qu'on est situé dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc un mot sur le programme ACTI, c'est du constat dont on est parti pour le lancer en 2018, puisqu'on l'a d'abord expérimenté au niveau local pour le déployer au niveau national en 2019-2020. En fait, notre constat initial, il vient du fait qu'on est convaincu pour accompagner la réinsertion des personnes placées sous main de justice. La justice a besoin d'un réseau de partenaires à la fois solide et diversifié de la société civile. Or, aujourd'hui, les initiatives associatives ou entrepreneuriales qui se lancent dans le secteur pénal et carcéral sont encore fragiles ou en tout cas insuffisamment nombreuses pour répondre à l'ensemble des besoins des publics condamnés, que ce soit en milieu fermé, donc en prison ou en milieu ouvert à l'extérieur. Parce que, pour en avoir fait l'expérience nous-mêmes depuis sept ans maintenant, mais aussi pour avoir recueilli de nombreux besoins de projets du secteur, monter un projet dans le secteur pénal et carcéral, ça nécessite de pouvoir comprendre le fonctionnement du ministère de la justice et de ses administrations, comprendre le vocabulaire et identifier les bons interlocuteurs, notamment de l'administration pénitentiaire ou de la protection judiciaire de la jeunesse pour les mineurs. Ça nécessite aussi de connaître les autres initiatives pour agir en complémentarité et sortir de l'isolement. Ça nécessite de connaître les besoins des publics sous main de justice pour les accompagner de façon adaptée. Et puis, ça nécessite aussi d'être outillé en gestion de projet pour, au-delà d'une belle idée qui peut avoir un bel impact vis-à-vis de ses publics, d'y associer une recherche de financement, un modèle économique, savoir aussi évaluer ses actions pour mieux les communiquer. Ça nécessite d'être aussi outillé en gestion de projet pour qu'on puisse pérenniser le projet créé. Et donc, voilà, comme aujourd'hui, il n'y avait pas d'accompagnement dédié aux projets qui se créent dans ce secteur et que c'est un secteur qui a besoin d'avoir des solutions d'insertion qui soient plus nombreuses, solides et diversifiées. On a décidé de créer ce programme national d'accompagnement pour les associations et entreprises sociales qui portent un projet dédié à l'insertion des personnes condamnées, avec l'objectif à la fois de les professionnaliser, donc de favoriser une montée en compétence sur la justice et sur la partie gestion de projet. Et puis, évidemment, de favoriser la coopération et l'innovation entre ces initiatives, mais aussi avec notre réseau de partenaires publics et privés, afin vraiment de développer des projets qui apportent des réponses globales, pluridisciplinaires aux besoins des publics qui sont dans la justice. Alors, plus concrètement, le contenu du programme d'accompagnement, Actis, alors d'abord, c'est huit journées de formation collective en présentiel. Je vais y revenir juste après. Ces huit journées, ça prend la forme de quatre séminaires de deux jours qui ont lieu à Lyon. Alors, pourquoi Lyon ? On l'a pas dit, enfin, on l'a dit rapidement tout à l'heure, mais on est deux associations lyonnaises, donc on réalise des séminaires à Lyon. Au sein du programme, il y a également un accompagnement individuel sur mesure, ça représente à peu près une heure de temps de travail par mois. Et puis, on organise également… Pardon, la lumière vient de s'éteindre. On organise également des parrainages avec l'administration pénitentiaire. Chaque projet a un parrain ou une marraine dans l'administration pénitentiaire en local qui lui est dédié et avec qui il peut échanger pour mieux comprendre le fonctionnement de l'administration pénitentiaire, mais aussi pour ouvrir des portes ou en tout cas élargir son réseau. Et on organise également deux événements phares lors de l'accompagnement. D'abord, un événement d'accès au financement, où on propose aux porteurs de projets de présenter leurs projets à des financeurs locaux et nationaux lors d'un événement dédié. Et également, une soirée annuelle qui a eu lieu la semaine dernière. Je ne sais pas si certains d'entre vous étaient présents à Paris, où on rassemble les différentes promotions du programme Actis dans l'idée de leur donner de la visibilité et de pouvoir présenter l'aboutissement des neuf mois d'accompagnement via Actis. Et peut-être préciser que l'accompagnement individuel, il se fait à distance ? Oui, tout à fait. Il y a quatre déplacements à prévoir à Lyon. On a déjà les dates qu'on vous communique maintenant, si vous voulez déjà les noter. Comme ça, vous êtes sûrs d'être disponibles sur ces dates-là. On a un séminaire qui aura lieu fin janvier, qui sera dédié à mieux comprendre le secteur de la justice et à mieux accompagner ses publics. On a un deuxième séminaire qui aura lieu fin mars, le 24 et le 25 mars, plus tourné sur la structure, bâtir une stratégie, un modèle économique viable et trouver les bons financements. Puis, on a un séminaire qui aura lieu fin mai, le 19 et le 20 mai, sur le sujet de la coopération. Donc, mieux coopérer avec mon écosystème et en interne également. Et puis, le dernier séminaire aura lieu mi-septembre, le 15 et le 16 septembre, autour de la communication et de la mesure d'impact, avec pour t'aider de donner à voir et améliorer ses pratiques. Donc, là, c'est les deux temps forts dont vous parlez en image. Le rendez-vous des financeurs qui a lieu généralement fin juin, début juillet et la soirée annuelle qui a lieu fin septembre, début octobre. Sachant que le rendez-vous des financeurs, les deux dernières années, s'est passé en distanciel à cause du Covid. Et la soirée annuelle, on a réussi les deux à les tenir en présentiel. Mais l'idée serait d'avoir les deux événements en présentiel. Un petit mot sur nos partenaires, peut-être, Léa ? Oui. Donc, pour vous dire, le programme Actis, que ce soit du point de vue de la collaboration entre Ronald Pia et Possible, mais aussi du point de vue de notre comité de partenaires, c'est vraiment un programme qui vise à décloisonner les secteurs de la justice et de l'économie sociale et solidaire, on va dire, pour associer des expertises et des réseaux diversifiés pour permettre au mieux à vos projets de se développer. Donc, évidemment, un partenariat avec le ministère de la justice, que ce soit la direction de l'administration pénitentiaire qui parraine les projets au niveau local et national, mais aussi l'Agence du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle, notamment, ainsi que, en perspective, la protection judiciaire de la jeunesse pour les mineurs. En termes d'institutions, on est également en lien avec le comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation. Aussi, voilà, des partenaires privés très investis sur le sujet de la prison, comme la Fondation de France, qui est un comité de prison, ou la Fondation Caritas France, ainsi que des réseaux associatifs présents dans le secteur, dont certains sont là aujourd'hui. Donc, Emmaüs France, qui a une belle action déjà sur le sujet justice, ou des groupes d'insertion comme ARES, par exemple. Et donc, voilà, ces partenaires sont mobilisés à différents moments de l'accompagnement, que ce soit dans un comité de partenaires pour aider à la structuration du programme, mais aussi pour répondre à vos besoins à vous en tant que porteur de projet, grâce à des mises en réseau dédiées ou grâce à parfois des temps de travail qu'on organise avec certains d'entre eux pour vous aider sur des problématiques spécifiques. Du coup, un dernier mot sur l'appel à projet en tant que tel, donc qu'on a lancé le 27 septembre et qui se clôturera le 2 novembre, mais on reviendra sur les dates du processus de sélection. D'abord, on voulait vous parler des critères, mais on pourra en rediscuter lors du temps de questions-réponses. On vous les a remis là, ça fait un petit peu bloc, mais en tout cas, on a des critères à la fois sur le périmètre d'action du projet ou de la structure, qui doit agir en détention ou à l'extérieur et doit avoir un impact direct ou indirect sur la prévention de la récidive et la réinsertion des personnes condamnées. Il s'adressait prioritairement, donc le projet ou la structure, au public actuellement ou anciennement sous main de justice ou à leurs proches. La structure doit être une structure de l'économie sociale et solidaire. Donc, pour nous, ce que ça veut dire, c'est qu'elle doit avoir une finalité visant l'intérêt général au collectif. Elle doit avoir une gouvernance participative et une lucrativité limitée. Et elle doit avoir fait preuve de sa capacité à collaborer avec des acteurs institutionnels et de la société civile. Alors, pourquoi ce critère ? Il est important pour nous. Certaines structures, l'année dernière, n'ont pas été retenues, notamment pour ce critère. L'idée, c'est d'avoir une volonté de collaborer, de ne pas être en vase clos et d'avoir une volonté de collaborer avec d'autres acteurs. C'est vraiment le cœur de notre ADN, en fait, chez Actis. Donc, pour nous, c'est très important. Et puis, aussi, un critère important, la structure doit s'appuyer ou avoir pour ambition, même si vous n'avez pas encore de salariés. Nous, on souhaite accompagner des structures qui vont développer une équipe salariée. Donc, voilà, une volonté de créer des emplois. Et puis, sur l'état d'avancement, la structure doit avoir des premières réalisations ou expérimentations qui valident le besoin social ou l'utilité de l'action sur le territoire. Ça aussi, c'est très important pour nous. On l'a vu cette année. Il y a des projets qui étaient presque lancés, mais qui ont dû… Voilà, qui ont été un petit peu freinés, notamment dans leur lien avec l'administration pénitentiaire. L'action n'avait pas encore réellement démarré ou une expérimentation n'avait pas été menée. Et donc, voilà, ça, c'est… Après, c'est compliqué pour nous de vous accompagner s'il n'y a pas de terreau, on va dire, s'il n'y a pas… si l'action n'est pas en cours. C'est beaucoup plus simple pour nous et pour vous d'avoir un exercice pratique. Et puis, toujours dans la collaboration, la capacité à collaborer, on souhaite que vous ayez une volonté de transmettre et de diffuser votre solution pour avoir un impact significatif. Et là, ça peut s'exprimer de différentes manières, vouloir essayer votre solution, vouloir partager votre solution avec d'autres acteurs. Voilà, toujours cette histoire de ne pas être en vase clos. Sur vous, le porteur de projet ou la porteuse de projet, alors, on m'a posé plusieurs questions sur si on est plusieurs, qui doit être le porteur de projet référent, est-ce qu'on peut venir à plusieurs ? Alors, déjà, pour répondre à cette question, on doit avoir un référent fil rouge sur l'ensemble de l'accompagnement qui va suivre tous les séminaires et qui va suivre le suivi individuel, mais vous pouvez être plusieurs à venir lors des séminaires. Et donc, le porteur du projet, le référent fil rouge sur l'accompagnement doit avoir une première connaissance des enjeux du métier et des publics, même si ça va être aussi notre objectif de vous faire monter en compétence sur ces sujets-là. Mais voilà, vous connaître un petit peu, de toute façon, si vous avez des premières réalisations, expérimentations, normalement, vous avez déjà eu un premier contact avec le métier et les publics. Avoir une grande autonomie sur la stratégie du projet, ça aussi, c'est très important. Nous, on ne souhaite pas qu'à chaque fois qu'on vous pose une question, vous vous dites, il faut que ça soit validé en interne, il faut que j'en réfère à telle ou telle personne. Bien sûr, c'est un certain sujet. Vous ne travaillez pas seul et vous avez sans doute une équipe à côté de vous et il n'y a aucun souci pour que vous alliez en discuter en équipe. Mais voilà, on veut que vous puissiez aussi, notamment quand on parle de modèle économique, quand on parle de stratégie, que vous puissiez avoir une autonomie dans la prise de décision sur ces sujets-là. Bien sûr, on souhaite que vous vous impliquez fortement pour porter le projet, que ça représente un temps. Nous, on a dit que le projet devait représenter à minima la moitié de votre temps de travail et puis que vous soyez disponible pour suivre l'accompagnement. Et ça paraît évident, mais on le remet parce que c'est important. Comme on disait, c'est à peu près un jour et demi par mois à consacrer avec les séminaires collectifs et le suivi individuel que vous ayez envie de vous faire accompagner. Mais bon, j'espère que si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous avez envie. Et on l'a précisé avec une capacité d'écoute et de remise en question. Ça, c'est aussi important parce que nous, on va être amenés à vous challenger. Et donc, voilà, bien sûr, de façon constructive. Mais voilà, l'idée, c'est que vous puissiez aussi re-questionner votre projet et vous remettre en question si nécessaire et si les commentaires sont pertinents, évidemment. Et on n'est pas là pour vous apprendre à faire votre métier ou en tout cas à se positionner en posture haute en vous disant ce qu'il faut faire. Mais en tout cas, on va vous challenger. Contribuer à la dynamique collective, encore une fois. Ça, c'est important. Je le disais tout à l'heure. Et puis, savoir mobiliser en interne ou en externe des compétences pour la mise en note du projet. Voilà, si jamais il y a un blocage, s'il y a des choses que vous ne pouvez pas faire parce que même si dans l'économie sociale et solidaire, on a souvent plein de casquettes et on sait souvent faire plein de choses. Voilà, l'idée, c'est que vous puissiez aussi mobiliser à la fois en interne ou en externe pour mener votre projet à bien et lui permettre d'aboutir. Et enfin, un dernier mot et après, on passera à la parole à Laurent Tourignier-Daca qui présentera sa structure et expliquera ce que lui a apporté Actis sur les différentes dates du processus de sélection. Mais si vous êtes allé sur le site internet ou si vous avez téléchargé le dossier de candidature, vous les avez déjà vus normalement. Donc, l'appel à la candidature est ouvert du 27 septembre au 2 novembre. On vous invite à déposer, alors je ne vais pas dire le plus tôt possible parce qu'il faut avoir le temps de répondre et de réfléchir aux questions, mais en tout cas de ne pas le déposer le 2 novembre à minuit parce que nous, sinon, on doit lire tous les dossiers de candidature en deux jours et voilà, c'est pas mal de travail. Donc, si vous pouvez les déposer, il y a quand même cinq semaines d'appel à projet donc n'hésitez pas à les déposer avant le 2 novembre. Ensuite, on aura un entretien individuel de sélection en distanciel du 16 au 25 novembre. En plus, nous, dès que vous avez déposé le dossier, on vous donne, enfin, on analysera tous les dossiers le 2 novembre et on vous donnera la date de passage donc ça vous permettra aussi de vous organiser même si ça reste en distanciel donc, et ce sera une heure. Le 9 décembre, ça vous pouvez le noter déjà, d'ores et déjà dans votre agenda, le comité de sélection en présentiel à Lyon. Et puis, le début de l'accompagnement en janvier 2022 et une clôture en septembre, fin septembre, début octobre 2022. Voilà pour nous, Laurent, je te passe la parole pour nous dire qui tu es, qui est ta structure et ce que tu as apporté Actis. Ok, très bien, merci. Rebonjour tout le monde, donc, Laurent Torinier, je suis le directeur de l'association ACAï à Marseille. Notre structure est présente à Marseille depuis sept ans, depuis début 2015, même si on a 24 ans d'expérience aux Philippines. Et donc, nos actions, nos programmes visent vraiment à accompagner et à remobiliser en tout cas des mineurs incarcérés à Marseille et dans sa région. La mise en place de nos programmes, entre guillemets, ce n'était pas prévu qu'on mette en place des actions en France parce qu'on était présent uniquement aux Philippines et en fait, c'est la découverte de la justice pour les mineurs en France à partir de 2011 et la visite de l'établissement pénitentiaire pour les mineurs de Marseille qui nous ont fait découvrir le système carcéral français et les directrices de l'EPM de Marseille nous ont proposé d'intervenir de manière d'abord bénévole auprès des jeunes incarcérés afin de retracer en tout cas de parler d'un témoignage de notre expérience aux Philippines et d'amener des parcours de réinsertion de jeunes au parcours de vie chaotique. Ces interventions ont eu beaucoup d'impact auprès des jeunes et c'est suite à ça que les directions étaient vraiment partantes pour mettre en place des actions sur le long terme en détention et donc moi je suis revenu en France en 2015 pour mettre en place ces actions. les premières années on a vraiment été à l'écoute du terrain à l'écoute des besoins des jeunes et à l'écoute des professionnels protection judiciaire de la jeunesse administration pénitentiaire mission locale pour définir différents leviers différents dispositifs d'accompagnement en détention d'abord et ensuite à la sortie de prison on est parti d'un constat qui était aussi que 75% des mineurs incarcérés revenaient en prison à échéance de 5 ans et un autre constat qui faisait que 73% des mineurs incarcérés avaient été en situation de décrochage scolaire et ces deux constats partaient aussi d'une des raisons en tout cas c'était tout simplement le manque de motivation des jeunes le fait qu'ils ne trouvaient pas une motivation pour être scolarisés une motivation pour s'investir sur des projets à la sortie de détention en tout cas c'était un des facteurs parmi tant d'autres qui faisaient que le jeune décrochait et partait dans la délinquance ou que le jeune ensuite ne se remobilisait pas sur des projets de sortie donc le coeur de ce qu'on fait c'est vraiment notre objectif c'est vraiment de remobiliser ces jeunes vers une réinsertion et de les accompagner vraiment en détention pour les préparer à leur sortie et ensuite depuis maintenant trois ans on a mis en place un programme d'accompagnement également à la sortie de prison pour les accompagner sur du long terme donc on a développé des stages de découverte un accompagnement individualisé des challenges solidaires en détention avec une dynamique de groupe et une dynamique individuelle on travaille à un parcours qui s'appelle Agis sur ta vie et à la sortie de prison pour les jeunes qui le souhaitent parce que bien sûr on part de l'envie des jeunes et de leur volonté de s'engager à nos côtés aucune obligation de suivre nos parcours d'accompagnement on propose toujours de faire une relecture avec les jeunes des réalisations des acquis des difficultés rencontrées on propose des projets motivants aussi comme des bourses de financement du permis de conduire des week-ends de cohésion des sorties sportives et puis différents leviers qui vont leur permettre une remobilisation socio-professionnelle on essaie de travailler aussi en partenariat avec les familles d'être un soutien aux familles dans une approche globale du jeune donc notre objectif il est aussi de leur permettre de faire ce temps où ils vont verbaliser leur vécu où ils vont acquérir des compétences sociales comme la gestion des émotions comme la prise de décision et où ils vont aussi se mettre en étant en position d'acteur au service des autres en s'impliquant sur des actions de solidarité et tous ces leviers vont faire en sorte que notre but c'est qu'ils puissent se remobiliser et s'investir sur des dispositifs qui sont mis en place ensuite par la mission locale ou la protection judiciaire de la jeunesse ou d'autres partenaires pour leur réinsertion scolaire ou en tout cas professionnelle voilà un petit peu sur la présentation de notre structure le programme Actis alors on avait postulé une première fois c'était en 2019 pour la promo de 2020 et on n'avait pas été pris donc on a repostulé une deuxième fois en 2020 pour 2021 et là on était pris voilà et donc même si entre guillemets on n'est pas pris pour l'accompagnement en tout cas nous ça nous a servi parce que les recommandations qu'on a eues lors du premier passage nous ont en tout cas fait réfléchir et en tout cas on a pu tenir prendre en compte certaines recommandations qui nous avaient été partagées lors du comité de sélection qu'on a mis en place par la suite et puis ensuite on nous a recontactés l'année d'après et on a repostulé et voilà on a pu suivre cet accompagnement et en fait après une relecture je pense que c'était c'était un meilleur enfin c'était aussi bien finalement de ne pas avoir été pris l'année d'avant parce que même moi j'aurais eu moins de disponibilité je pense pour l'accompagnement donc quand on relit les choses c'était très bien que ça se soit fait comme ça ce qui nous a poussé à postuler alors moi je suis le porteur de projet j'ai lancé le projet en France même si avant je travaillais pour la structure aux Philippines et c'est vrai qu'on avait 5-6 ans d'expérience il y avait besoin je pense de prendre du recul sur ce que l'on faisait voilà parce que c'est vrai que quand on monte un projet et quand on est pris par les contraintes qui sont liées aussi à le contexte dans lequel on intervient avec la détention l'accompagnement des jeunes la recherche de financement ça nous laisse finalement peu de temps pour prendre du recul donc c'était c'était principalement par rapport à ça d'avoir un peu un regard extérieur aussi sur notre projet à différents niveaux et puis il y avait alors différents des raisons un peu plus un peu plus précises qui était notamment que on avait pu développer l'équipe puisqu'aujourd'hui on est 5 salariés et donc c'est assez récent ce développement et donc il y avait aussi une nouvelle dynamique à créer avec l'équipe voilà une dynamique en tout cas pour moi des compétences en management et une dynamique d'équipe qui était à consolider progressivement donc ça c'était aussi une évolution qui faisait que moi ça me donnait déjà plus de temps pour me dégager du terrain et puis ensuite il y avait aussi cette dimension de pouvoir manager l'équipe donc ça c'est aussi un des points importants d'avoir comme le disait je crois que c'est l'éat de pouvoir être outillé en management mais aussi en gestion de projet on avait aussi l'envie notamment avec le programme d'accompagnement à la sortie de prison pour les jeunes on rentrait dans une phase où notre but c'était aussi de pouvoir mobiliser davantage de partenaires pour l'accompagnement à la sortie donc c'était aussi dans une dynamique d'être en coopération avec d'autres acteurs du secteur et puis il y avait aussi de pouvoir de pouvoir développer notre modèle économique alors on fonctionnait principalement avec des financeurs privés mais de pouvoir aussi développer nos ressources notamment avec les financeurs publics les financements publics voir aussi comment développer nos ressources propres donc il y avait aussi cette dynamique là et enfin ce qui était important pour nous parce qu'on fait aussi de l'accompagnement socio-éducatif mais on essaie aussi de travailler des compétences psychosociales et c'est vrai que la mesure d'impact effectivement les mineurs incarcérés c'est un accompagnement sur du long terme et pour nous on ne peut pas dire à nos partenaires ou nos financeurs après notre programme vous pouvez être sûr que le jeune il récidivera pas ou que le jeune il va tout de suite repartir sur le bon chemin non c'est beaucoup plus compliqué c'est beaucoup plus chaotique c'est un accompagnement sur des mois voire plusieurs années il faut que la maturité du jeune soit là aussi donc c'est aussi de pouvoir mettre en place de travailler notre mesure d'impact et de voir comment est-ce qu'on peut affiner montrer à travers notre accompagnement et l'outillage qu'on fait avec les jeunes de voir quel est l'impact qu'on peut avoir au niveau des jeunes déjà à des étapes intermédiaires en termes de remobilisation même en détention sur des activités et de amélioration du comportement avec les pairs avec l'autorité donc c'était aussi pouvoir travailler la mesure d'impact et de mettre en place des indicateurs qui soient qui ne soient pas une usine à gaz qui fait qu'on s'engage sur des choses qu'on ne pourra pas tenir mais en même temps qui puissent montrer l'impact de ce qu'on fait en tout cas rentrer plus dans le détail de l'impact Du coup Laurent ce sujet c'est bien de le dire puisque c'est en effet un sujet qu'on a à cœur avec Actis et on est en train de construire un référentiel de mesures d'impact dédiées au projet justice et dans le cadre du programme Actis on vous partagera ce référentiel d'indicateur qui sera de toute façon disponible à tous programme Actis ou pas mais on vous partagera aussi un outil de collecte et d'évaluation de votre impact un outil en ligne donc voilà pour rebondir là-dessus Merci beaucoup Laurent pour ton témoignage je propose qu'on laisse la passe aux questions soit pour l'équipe Active soit pour Laurent soit pour les deux si vous en avez on est à votre disposition Bonjour je suis Marie-Ange Novak vice-présidente d'une association qui s'appelle Conscienta on est en Corrèze on intervient dans l'insertion d'anciens détenus et cette association est à l'initiative d'un ancien détenu lui-même quand j'ai écouté le programme j'ai entendu que vous souteniez des structures plutôt autour de Lyon moi je suis en Corrèze non c'est bon ça marche quand même on est bien de nous oui nous on est situé à Lyon mais le programme est national et on soutient des structures partout en France comme les ELA l'objectif notre objectif c'est qu'il y ait des solutions qui se développent partout en France voire en Europe et dans le monde mais ça ce sera pour plus tard donc non on n'est pas du tout sectaires là-dessus cette année on a accompagné depuis deux ans au niveau national on a accompagné des projets qui sont situés à Lille comme à Toulouse et donc c'est pour ça que voilà il faut venir à Lyon sur les séminaires collectifs mais l'accompagnement individuel se fait à distance et c'est aussi pour ça qu'on s'appuie sur un réseau national de partenaires comme l'administration pénitentiaire ou les réseaux associatifs pour que justement vous puissiez aussi dans vos territoires avoir un renforcement aussi de vos partenariats mais voilà aussi pouvoir vous inspirer avec d'autres initiatives qui sont présentes ailleurs envie d'essayer éventuellement mais aussi de s'inspirer oui et tant que j'ai la parole j'en profite non zut j'ai oublié la question que je voulais poser je suis désolée zut bon c'est pas grave ça si combien vous avez de candidats combien il y a de l'OEA très bonne question c'est vrai qu'on l'a pas dit j'ai bien fait qu'elle m'échappe pas c'est bien alors l'année dernière je crois qu'on a reçu 25 candidatures ou 30 donc dossiers dossiers déposés suite au dossier nous on en sélectionne une quinzaine pour passer des entretiens individuels et puis on en fait passer une dizaine en comité de sélection et in fine on en sélectionne 8 ou 9 voilà pas moins de 8 parce qu'on pense qu'il faut quand même qu'il y ait un groupe assez important qu'on pourrait changer mais pas plus de 9 parce que sinon c'est trop et c'est compliqué pour à la fois l'accompagnement collectif et individuel donc voilà à peu près les ratios ça se réduit à chaque étape du processus merci de rien oui j'avais une petite question à Laurent Robert Blacquard de Passerelle on a des personnes dans l'an des mars ministratives il y a combien de jeunes qui ont été motivés pour suivre en pourcentage si c'est possible pour suivre le programme votre programme en détention on a on a 35 jeunes à peu près par an qu'on accompagne donc tout au long de leur détention en fait on touche une centaine de jeunes dans différents établissements pénitentiaires de la région on accompagne on accompagne 35 jeunes à l'établissement pénitentiaire pour les mineurs de Marseille et on suit 15 jeunes par an à la sortie de détention voilà sur les sur les le programme à la sortie de détention c'est c'est plus récent et en tout cas on a pu avoir sur les 15 jeunes qu'on a accompagnés on a eu 12 jeunes avec des réussites scolaires ou professionnelles à différents niveaux Merci Peut-être ajouter un mot sur finalement l'accompagnement actif je trouve que ce qui était important aussi pour nous finalement avec du recul c'est enfin moi ça a été vraiment ce regard 360 degrés sur toute la structure voilà sur tous les aspects et puis c'est vrai que ce qui est important c'est je trouve c'est vraiment cette mise en réseau et de se retrouver avec des structures où on est tous dans une dynamique d'apprendre les uns des autres d'échanger de partager et même si on peut connaître d'autres structures qui interviennent dans les champs de justice en tout cas c'est vrai qu'on n'a pas forcément cette même dynamique et ces temps pour pouvoir avoir ces temps d'échange et ces temps de relecture donc c'est vrai que ça permet de pouvoir être dans une dynamique de réflexion alors effectivement il faut être ouvert à une remise en cause parce qu'on se remet en cause sur pas mal de choses tant au niveau personnel en tant que porteur de projet qu'au niveau qu'au niveau de la structure mais en tout cas c'est toujours voilà c'est pas lourd dans le sens où on a envie d'y aller on a envie de le faire et puis on n'est pas seul aussi puisqu'effectivement on est accompagné donc merci Laurent pour cet ajout il y a deux questions je crois qu'il y a Alexandra qui a levé la main avant il y avait une Morgane qui a posé une question par écrit donc comment sont sélectionnés les parrains et marraines en fonction des projets alors cette année on avait uniquement l'administration pénitentiaire qui s'était positionnée pour parrainer ou marrainer des projets l'année prochaine si on a de nouveau des projets qui s'adressent aux enfants et adolescents au moins de justice on aimerait travailler avec la protection judiciaire de la jeunesse pour en faire de même en tout cas comment ils sont sélectionnés aujourd'hui déjà on fait un on demande au projet sélectionné d'indiquer quelles sont les relations existantes avec l'administration pénitentiaire sur son territoire l'objectif étant de ne pas court-circuiter et mettre à mal l'existant mais évidemment de le renforcer et donc ce qu'on fait c'est qu'on transmet ces informations à la direction centrale qui est notre interlocutrice sur ce sujet et avec qui en fait on a identifié un niveau de parrainage qui se situe au niveau de la région c'est-à-dire des directions interrégionales des services pénitentiaires pourquoi ? parce que souvent les projets sont plus en contact avec le local moins le régional donc ça permet aussi d'identifier quel est le rôle de cet interlocuteur régional et de se faire identifier de cet interlocuteur en vue potentiellement de renforcer le partenariat au niveau financier mais aussi en vue pour certains projets ça a été le cas de décémer le projet sur d'autres départements que celui qui est actuellement concerné donc voilà c'est aussi un échelon qui est un échelon plus politique donc c'est aussi intéressant d'avoir ces échanges et cette interconnaissance avec cet échelon-là et donc voilà selon le territoire du projet et ses relations existantes on communique à la direction centrale ces informations qui ensuite informent les directions interrégionales de cet appel à candidature et du projet sélectionné on fait également une information une séance d'information comme on le fait aujourd'hui pour ces fameuses directions interrégionales concernées une fois qu'on les a identifiées pour bien leur représenter le fonctionnement du parrainage marénage et le programme et ensuite on fait une première mise en relation entre vous et l'interlocuteur au sein de cette direction interrégionale qui aura été identifiée par eux voilà pour avec une charte de parrainage marénage qui en appuie à vos échanges voilà j'espère que ça a pu répondre à ta question Morgane je vois qu'il y a une autre question de Marie-Ange peut-être Alexandra comme vous aviez la main levée Alexandra vous m'entendez là ? oui on vous entend du coup moi je travaille pour l'APCAR ce qui est une association ça fait depuis les années 80 qu'ils travaillent dans le secteur socio-judiciaire et moi particulièrement je suis chef de service du service justice de l'APCAR à Marseille qui accompagne donc les gens en contrôle judiciaire et on réalise aussi les enquêtes sociales pour le tribunal judiciaire de Marseille enfin ma première question en ce qui me concerne directement c'est est-ce que vous avez évoqué les personnes condamnées sachant que mon service par exemple travaille avec des personnes placées sous main de justice évidemment mais elles ne sont pas condamnées elles sont en contrôle judiciaire en attendant leur éventuelle condamnation d'une part et alors on a des services nos CHRS qui travaillent avec les sortants de détention et qui portent différents projets des initiatives pour des sortants de détention spécifiquement mais c'est ma première question par rapport à ma présence à moi et nos projets à nous sous nos services et de manière générale le type de projet parce que par exemple vous pensez de notre côté alors le gros de notre activité il est financé par le ministère de la justice puisque c'est un on fait des missions mandatées par le ministère de la justice et on est payé mais après si on veut développer par exemple des groupes de parole ou plus particulièrement là je pensais à des ateliers sur la parentalité pour les personnes qui sont poursuivies dans le cadre de violences conjugales et de violences sur enfants on doit chercher des financements extérieurs pour des projets plus spécifiques voilà j'aurais aimé comprendre quels étaient les types de projets en fait qui pouvaient être soutenus accompagnés oui merci pour votre question en effet par rapport au vocabulaire qu'on utilise alors on alterne entre personnes passées sans main de justice et personnes condamnées le deuxième terme étant celui plus grand public on va dire est moins long à prononcer mais en effet on s'adresse bien aux personnes placées sous main de justice dans leur ensemble donc y compris des personnes qui sont peut-être en attente de jugement ou sur la phase présententielle parce que notre objectif c'est aussi de favoriser le développement des alternatives à la détention et notamment à la détention provisoire donc voilà ça fait bien partie des publics auxquels on peut s'adresser après par rapport à votre deuxième question ça nécessiterait de voir concrètement le projet on a eu à la fois des structures qui étaient des structures qui s'adressaient en totalité au public sous main de justice avec différents projets et dont la candidature au programme Actis visait à prendre du recul s'inspirer renforcer l'existant et le développer et donc il n'y avait pas forcément de projet spécifique mais plusieurs et une volonté justement de les renforcer et puis il y a des structures qui ont vraiment un projet bien déterminé en leur sein vis-à-vis des publics sous main de justice après ça dépendra aussi de votre côté mais en tout cas pour nous ce qui est important c'est que vous ayez un besoin d'accompagnement que ce soit pas un besoin qui soit uniquement de la recherche de financement mais que ce soit vraiment un besoin d'accompagnement de rejoindre une promotion de projet avec toutes les briques qu'on évoquait tout à l'heure sur la mesure d'impact le fait de structurer son action de s'entourer de développer éventuellement de nouveaux partenariats donc il faut vraiment en fait que ça émane d'un besoin de votre part et c'est ça aussi qu'on va regarder si vous justifiez bien le besoin voilà ce sera aussi à mettre en balance avec le projet derrière et pour compléter ta réponse Léa par rapport au nombre d'années d'existence on a eu cette année et l'année précédente des structures qui existent depuis 20-30 ans qui travaillent avec ce type de public aussi depuis de nombreuses années et je pense qu'elles ont trouvé enfin c'est sûr même puisqu'elles nous l'ont partagé elles ont trouvé leur compte dans Actis puisque certains porteurs de projets se sentaient un petit peu isolés soit au sein de leur structure parce que c'était un projet justice parmi d'autres et donc c'est intéressant et ne bénéficiaient pas d'un réseau autour de la justice et donc c'était intéressant pour eux de prendre du recul et d'échanger avec d'autres porteurs de projets justice et puis en fait on a toujours des questions à se poser même si on a 30 ans de l'existence il y a toujours des choses à remettre en question et bénéficier d'un redégard extérieur faire un pas de côté ça permet aussi de se questionner sur des choses qui étaient peut-être évidentes au sein de la structure ou qui n'avaient jamais été remises en question donc on a ce type de projet et c'est aussi ce qui fait la diversité de la promotion parce qu'on a à la fois ce type de projet et on a à la fois des projets qui sont au démarrage qui se lancent sur le secteur de la justice qui ont besoin de monter en compétence sur leur connaissance des acteurs et du fonctionnement de la justice et également de la montée en compétence entrepreneuriale mais je pense que les deux font un bon équilibre et c'est ce qui fait aussi la richesse de la promotion je crois qu'il y avait une question peut-être Laurent tu pourras nous dire même si c'est très propre à chaque projet je pense mais combien de temps tu as mis pour répondre à l'appel à projet est-ce que tu te souviens non je me souviens qu'il est assez long mais ça monte il y a un petit bout de temps après pour répondre à l'appel à projet peut-être le temps que tu réfléchisses je voudrais rajouter une précision sur s'il vous plaît ne nous écrivez pas des pavés c'est ce que j'allais dire il peut être plus ou moins long selon le temps que vous voulez nous ce qu'on veut c'est que vous preniez le temps de réfléchir de vous poser les bonnes questions d'en discuter en interne voilà mais après sur les réponses elles peuvent être brèves concises et précises il n'y a pas besoin d'en écrire des tartines je sais que quand on porte un projet et que ça nous tient à coeur c'est normal on veut mettre tous les détails et puis on se dit si je loupe ce détail elles ne vont pas comprendre et puis elles vont passer à causer mais nous on vous demande vraiment d'être pour ceux qui ne l'ont déjà pas téléchargé mais qui sont déjà allés sur la plateforme vous verrez souvent il y a écrit 5 lignes max 10 lignes max voilà donc en termes de réponses en tant que telles je pense que ça vous prend une heure maximum par contre en termes de réflexion oui prenez le temps d'y réfléchir pour bien répondre aux questions mais voilà du coup Laurent je ne sais pas si tu t'en es souvenu en attendant non mais je ne me souviens pas que les réponses étaient limitées donc moi je me souviens que j'en avais mis pas mal donc je sais que ça m'avait pris plus d'une heure ça c'est sûr mais après bon il y avait des éléments aussi qu'on nous demande dans d'autres pas uniquement actifs donc il y a des choses qui sont déjà on a déjà des réponses qui sont voilà oui c'est des questions assez similaires au dossier de financement auquel vous pouvez être amené à répondre oui oui c'est ça effectivement et peut-être aussi je sais qu'on est dans un exercice de séduction puisque c'est une sélection mais essayez d'être le plus transparent possible sans nous envoyer tous vos comptes etc enfin si vous le voulez n'hésitez pas ça nous intéresse toujours mais parce que nous on veut savoir qui on a en face et quelles sont les problématiques de la structure alors on fera en début d'accompagnement on refait un entretien diagnostique pour recreuser les problématiques et passer de cette étape de séduction à cette étape d'accompagnement mais voilà essayer d'être le plus transparent aussi possible parce que nous ça nous permet de savoir aussi quelles sont vos vraies difficultés voilà si vous nous dites ma difficulté c'est enfin voilà comme quand on passe à un entretien de recrutement et qu'on dit mon problème c'est que je suis perfectionniste bon ok mais est-ce qu'on peut aller plus loin est-ce qu'il y a d'autres questions je crois qu'Hélène si le projet n'a pas encore de réalisation concrète aujourd'hui mais il va se concrétiser en 2022 et se déterminant pour la sélection ça dépend quand en 2022 et ça dépend avec quelle garantie qu'il se lance comme l'évoquait Marion tout à l'heure en fait c'est surtout pour vous c'est-à-dire que si on est constamment dans l'hypothèse vous n'allez pas pouvoir vraiment bénéficier du programme c'est-à-dire qu'à chaque fois si on est sur un séminaire sur les ressources humaines donc les personnes dans l'équipe ou sur le projet et sa recherche de financement si constamment en fait les réponses que vous allez apporter vont dépendre du projet de la façon dont il va se lancer et que pour l'instant vous n'avez pas de visibilité là-dessus en fait vous n'allez pas vraiment pouvoir vous emparer de nos conseils et nous de la même manière on ne va pas pouvoir se projeter très concrètement il y a ça donc il faut quand même qu'ils puissent démarrer assez rapidement et avec des garanties qui démarrent pour qu'on vous accompagne sur du concret voilà et donc après en termes de réalisation ça un peu à voir en fonction du projet mais par exemple on a des projets qui ont déjà constitué un comité de partenaires avec l'administration pénitentiaire qui a validé par exemple le besoin et l'intérêt que le projet démarre ou il y a des financements par exemple qui sont prévus ou enfin voilà qu'on a le plus de garanties possibles pour savoir que vous allez vraiment lancer le projet dans l'année pour que l'accompagnement soit le plus pertinent pour vous et après il y avait une autre question sur le formulaire de candidature complet peut-être on peut remettre le lien dans le oui alors j'ai juste une question pour la personne pour Joël est-ce que vous avez déjà fait votre préinscription ou pas du tout vous avez oui normalement dans le mail que vous avez reçu alors regardez peut-être dans les spams si jamais vous n'en avez pas reçu vous avez reçu un mail qui vous dit merci de vous être préinscrit voilà et voici le lien avec un word en piège joint oui ça c'est important aussi il y a un word en piège joint pour que vous puissiez d'abord écrire sur le word parce que la page internet il faut tout remplir d'un coup vous ne pourrez pas y revenir c'est pas un espace ouvert fermé donc c'est pour ça qu'on vous met le word en piège joint pour que vous puissiez noter d'abord tranquillement vos réponses sur plusieurs jours voilà là dessus et puis ensuite une fois que vous êtes prêt vous mettez toute votre réponse dans le formulaire et on m'a demandé aussi si on pouvait m'envoyer juste le word non pour nous c'est très important que vous passiez par le formulaire parce que ça nous permet ensuite de générer une base et d'avoir toutes les réponses sur le même lieu donc si vous pouvez voilà ça nous facilite un peu la vie moi j'ai reçu deux mails un de Arthur Petit et un de Marion Barreau et aucun des deux enfin il n'y a pas de lien il n'y a pas de document word dedans je ne comprends pas alors celui de Marion Barreau il y a des confirmations de la réunion d'information en fait ah ben ça veut dire que vous n'êtes pas inscrite pour l'appel à projet je vous envoie le lien ah d'accord ok donc c'est sur le site alors c'est ça moi aussi je le veux bien parce que comme je m'étais déjà inscrite pour participer à cette réunion aussi on pensait que c'était la même chose non désolé il y a plein de liens ok d'accord il y a plusieurs préinscriptions et si jamais dans tous les cas sur nos sites internet que ce soit celui de de Possible ou vraiment vous arrivez sur la page d'accueil il vous suffit de cliquer ça vous amène vers la page du programme et après vous n'avez plus qu'à cliquer sur le lien ou sur la page dédiée de Ronald Pia mais voilà si jamais vous perdez le lien vous pouvez les retrouver sur nos sites internet respectifs facilement accessibles et en effet il y a une préinscription aussi pour les les séminaires pour le voilà l'appel à candidature qui nous permet en fait de vérifier les critères d'éligibilité et à vous aussi de ne pas entre guillemets perdre votre temps à remplir le dossier voilà si vous vous rendez compte que vous ne rentrez pas justement dans les critères d'éligibilité ou même si de toute façon vous n'êtes pas sélectionné nous voilà on sera ce qu'on fait quand même à chaque fois c'est qu'on vous réoriente selon vos besoins c'est plus des besoins voilà en gestion de projet ou d'intégrer le secteur de la justice que ce soit voilà vers la communauté de projet que lance possible ou vers des accompagnateurs et accompagnatrices de l'économie sociale et solidaire dans vos territoires on fait quand même ce travail de réorientation donc c'est toujours intéressant aussi de postuler pour se projeter et prendre le temps aussi de cette réflexion sur le projet merci alors Yann est-ce qu'il y a d'autres questions qui restent en tout cas on vous envoie le powerpoint comme ça ce que c'est passé un peu vite mais comme ça vous avez toutes les dates vous avez tout ce qu'il vous faut et puis ensuite n'hésitez pas vous aurez également nos coordonnées donc si vous voulez nous appeler vous avez une question en suspens voilà on sera à votre disposition pour répondre à vos questions merci à tout le monde en tout cas pour votre confiance et votre intérêt puis merci Laurent pour ton témoignage merci beaucoup bon appétit merci à bientôt alors au revoir au revoir à bientôt au revoir merci beaucoup Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...